A Massakori, dans le Hadjar Lamis, la rentrée politique du Conseil Régional du MPES a été marquée par la tenue d'un séminaire, séminaire placé sous le thème « Le MPES face aux défis politiques, économiques et sociaux sanitaires ». On en parle avec Estelle Abdelkader. Cette rentrée politique se veut celle du remerciement et de la mobilisation de la base pour les futures échéances électorales. Le secrétaire général régional Abakar Moussakali a rendu fidèlement compte à la base les conclusions de la rencontre d'India Menon entre le président fondateur du MPES et les 23 secrétaires généraux. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous étions récipables de camarades fondateurs. Et après échange fructueux, des orientations nous ont été données pour éduquer nos militantes et militants dans nos régions respectives sur les défis suivants à relever, la politique, l'économie, la sécurité et la paix sociale. Et égale à cela, le Conseil Régional de Haïdia Remis a pris l'initiative d'organiser des séminaires par département à l'attention des hommes militants et des militants. Pour édifier l'assistance, quatre thèmes ont été développés. S'agissant du premier thème relatif à la politique, l'orateur déclare que les réformes institutionnelles sont en gestation et cela découle de la promesse faite par le président de la République lors de sa campagne en avril 2016. Les rencontres avec les partis politiques, la société civile, les missions dans les 23 régions en sont les parfaites illustrations. Pour le second intervenant qui s'est tapissanti sur l'économie nationale, Dr Issa Abakar Mboudou, la situation économique du pays n'est pas singulière au Tchad. Elle n'est pas une fatalité et en phase d'être surmontée grâce à la clairvoyance du chef de l'État et de son gouvernement. Abordant le point relatif à la paix et au social, la députée Noura Chambramadane s'est focalisée sur la tenue de la table ronde de Paris relative à la mobilisation des fonds. Les retombées de cette dernière permettront de résoudre les problèmes sociaux. Enfin, tout en abordant le dernier sujet inscrit à l'ordre des séances, l'orateur Dime Ibet a convié la population à la vigilance face aux menaces terroristes avant de vanter l'intervention des soldats de la paix et de la liberté, parti du Tchad, dans les différents théâtres d'intervention. Politique toujours, le conseil régional du MPS du Ouadaye a opté pour des meetings de sensibilisation de population pour marquer sa rentrée politique. Le département d'Asunga constitue la dernière étape de la mission du Mouvement Patriotique du Salut conduite par le secrétaire général régional du Ouadaye, Abbas Abdelkrim Baudour. A l'entrée de la ville d'Adré, chef-lieu du dit département, la délégation est accueillie par un grand nombre de militants. Comme dans d'autres localités, ici également, la mission est venue avec un message bien précis. Le remerciement et les encouragements du président fondateur du MPS, Idriss Débit, non. Le MPS à encourager les chefs d'émission est un parti rassembleur. A ce sujet, il appelle ses militants à consolider davantage leurs relations pour l'intérêt du parti. A la suite du chef d'émission, Aliu Abdullah Ibrahim, membre du Conseil politique national, fonde son intervention sur le respect des valeurs du MPS. Sur le chemin de retour à Béchet, le cortège du MPS a marqué un arrêt dans la sous-préfecture de Touréna pour passer le même message aux militants mobilisés pour la circonstance. Dans cette localité, un militant du MPS du nom Adoum Hassan saisit l'occasion pour attribuer à son parti un terrain de 3600 m2 pour la construction d'un siège digne de ce nom. Puisque le moment est opportun, les chefs d'émission procèdent à la pose de la première pierre. La construction de ce siège sera assurée au frais du député du MPS, Ismaël Mahmoud Salébilal. A l'entrée de la ville d'Abéchet, au retour de la mission, les militants du MPS sont sortis nombreux pour lui réserver un accueil de grands jours. Au siège régional du MPS du Waday, le chef d'émission, Abbas Abdelkrim Baudour, après avoir dressé le bilan, demande aux militants du MPS de rester mobilisés pour affronter les élections législatives à venir.